Déjà largement minoritaire, les membres de sa coalition ont mardi reçu 168 pages de textes étudiées en moins d'une heure, avant une plénière. Par mon essai, il y a eu des éclats de voix, mardi en fin de matinée au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale du Cameroun, actuellement réunis en session ordinaire. La plénière du jour, centrée sur le débat d'orientation budgétaire, a dégénéré en pugilat verbal avant même d'avoir débuté. Au cœur de la polémique, le leader du parti camerounais pour la réconciliation du Cameroun, PCRN. Cabral Ibi ainsi que le vice-président du Front social-démocratique, SDF, Joshua Ozy, ont élevé une vive protestation face à ce qu'ils considéraient comme de l'infantilisation. Le matin même en effet, les deux élus de l'opposition ont expliqué avoir reçu du gouvernement trois documents pour un total de 168 pages. Les dix documents, qui portent sur la loi de finances rectificatives de l'État devaient, leur a-t-on précisé, ensuite entrer en débat une heure plus tard. Colère noire de ces députés, qui demandent un ajournement de la séance, voire la convocation d'une session extraordinaire sur la question pour non-respect des textes. Le ton monte. Le ministre des Finances, Louis-Paul Mottaz, est pris à partie par ses représentants de l'opposition parlementaire. La séance va finalement s'enliser, amenant le président de la Chambre basse à la reprogrammer en milieu d'après-midi. Mais beaucoup doutent que l'Assemblée, malgré la pertinence des arguments brandis par les adversaires d'un régime ultra-majoritaire, accepte de plier les Chines. Dans le dit hémicycle, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir, compte 152 élus contre 7 pour l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, alliés, 3 pour le Front pour le Salut national du Cameroun, FSNC, alliés, et 2 pour le Mouvement pour la défense de la République. En face, le pouvoir a 5 députés issus du SDF, autant pour le PCRN, 4 pour l'Union démocratique du Cameroun, une qu'opposition, et 2 pour l'Union des mouvements socialistes, hommes. Une écrasante minorité, donc, qui en mars s'est constituée en coalition pour mieux faire entendre sa voix. Autant dit rien, de nature à infléchir les débats en plénière, où généralement un vote à main levée est sollicité, lorsqu'on parvient à une situation de blocage. Au final, le document d'orientation budgétaire présenté par le ministre des Finances a été adopté sans le moindre débat.